Alors, je propose, chère Karine, de passer la parole à Daniel Simonet et vous conclurez nos débats. On est sur la DAE 43. Voilà, excusez-moi, je me trompais de délibération. Donc là, on est sur le dispositif Paris Commerce. Exactement, voilà, bravo. Mais ça commence à être difficile. Vous m'aviez dit, lorsqu'on a fait le changement du règlement intérieur du Conseil de Paris, que je n'avais pas à m'inquiéter. Parce qu'en limitant à un vœu non rattaché, de toute façon, il y avait plein d'autres groupes qui étaient en capacité de relayer les luttes sociales. Et donc, les luttes sociales seraient relayées, même si j'étais limitée à un vœu. Voilà. Alors, hélas, il y a un vœu qui n'a pas été défendu par d'autres groupes. Voilà. Et qui se raccroche au commerce. Donc, je l'ai raccroché à cette délibération. Il s'agit de la mobilisation des salariés des magasins Les Nouveaux-Robinson. Parce que c'est important de se préoccuper dans cette période de crise, de sauver les petits commerces, c'est même essentiel. Mais il est important également de penser à ce que vivent aussi les salariés du commerce. Et la situation des salariés du commerce, croyez-moi, elle est extrêmement compliquée. D'abord, évidemment, il y a eu toutes les mobilisations dans la grande distribution, avec les promesses de primes qui n'ont pas été tenues. Et puis, il y a aussi des magasins qui prétendent, eux, être alternatifs à la grande distribution. C'était le cas de Biocop. Souvenez-vous, dans des précédents conseils de Paris, nous avons pu voter des vœux de soutien aux salariés de groupe de Biocop. Et c'est le cas aussi des Nouveaux-Robinson. Les Nouveaux-Robinson, ils prétendent être un modèle alternatif à la grande distribution, protéger à la fois les producteurs pour un commerce équitable, bio, en circuit court. Et ils prétendent également être une coopérative, alors que les salariés ne sont aucunement associés à l'ensemble des délibérations. Et bien, sachez que les salariés des magasins, les Nouveaux-Robinson, qui sont plusieurs sur Paris, sont en grève parce qu'ils exigent qu'on arrête de baisser leurs effectifs. Ils exigent qu'on arrête de geler leurs salaires. Et la question de la rémunération des salariés des commerces est une question essentielle. Alors, il est dommage, notre Assemblée ne pourra pas se prononcer là-dessus. Mais il serait bien que dans la réflexion qu'on a sur le commerce, on n'ait pas simplement la réflexion essentielle du soutien aux petits commerces, on est aussi la réflexion sur le soutien aux salariés du commerce, confondus, que ce soit des petits commerces et des grands magasins, et qu'on ait aussi la réflexion sur les modèles coopératifs alternatifs à ces logis de grande distribution ou à ces magasins qui prétendent être l'alternative sans en être. Et je sais que ça, c'est une réflexion qui vous importe et que, notamment, vous avez et que vous essayez de chercher à développer notamment des boutiques coopératives différentes. Eh bien, ce modèle-là, il va falloir absolument le soutenir et le développer et démasquer ceux qui prétendent en être alors qu'ils n'en sont pas. Je vous remercie.